La République démocratique du Congo et le Togo entretiennent d'excellentes relations matérialisées par des concertations régulières entre leurs dirigeants. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, a effectué une visite de travail de quelques heures à Lomé, capitale de la République togolaise. Sous un soleil écrasant, le chef de l'État congolais a atterri vers 11 heures locales à l'aéroport international Niasigbe et à Déma. Le président de la République est chaleureusement accueilli par son homologue et ami, Fort Esosina Niasigbe, qu'accompagnait la première ministre, Mme Victoire Tomega Dogbe. Une escale voulue technique au départ, mais qui se transforme en une visite de travail. Juste après un bref moment passé au salon d'honneur, les deux personnalités et leurs délégations respectives se sont rendues à la résidence présidentielle. L'occasion était toute indiquée pour les présidents Tshiseke Di et Niasigbe de s'entretenir à huis clos. Un entretien à tête à tête de près d'une heure dont la teneur n'a pas été revelée à la presse présente sur place. Mais l'on croit savoir que les deux dirigeants ont mis à profit ce petit moment pour passer en revue l'état des relations de coopération entre le Congo démocratique et le Togo, notamment la poursuite des liens historiques d'amitié, de fraternité qui unissent les deux pays. C'est aux alentours de 14h, heure de l'OME, que le président Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo et toute la délégation qui l'accompagne ont embarqué pour Nouakchote, capitale de la Mauritanie, où le président congolais est attendu avec son homologue Mohamed Ghazwani, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, pour parler paix et sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada